Bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre dans l'aquarium, on va parler de crevettes. Je veux faire un aquarium de crevettes pour pouvoir proliférer la colonie que j'ai déjà, qui est, on pourrait dire, dans son déclin. Donc, on va parler un peu de crevettes, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder en santé, comment faire pour qu'ils se reproduisent, ainsi de suite. Et, à la fin, je vais pouvoir faire un petit suivi par rapport à mes séparateurs de cyclidés. J'ai déjà eu une première naissance, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé, mais j'en parle à la fin de la vidéo, sans compter que j'ai changé de nourriture. Donc, si vous êtes intéressé à savoir quelle nourriture que j'ai choisie, à la fin de la vidéo, je vais en parler. Merci à tous ceux qui me suivent à chaque semaine. Puis, pour tous les autres qui ne connaissent pas la chaîne Un ours dans l'aquarium, bien, c'est une chaîne sans prétention sur l'aquariophilie. Où est-ce qu'on essaie des choses, est-ce que je teste des choses, je vous en parle. Je connais beaucoup de choses, mais clairement, je ne sais pas tout. Donc, j'aime ça interagir avec vous. Abonnez-vous pour suivre mes aventures. Aujourd'hui, on va parler davantage des néocardina davidi, qui est une espèce de crevettes naines, mais il y en existe une autre, qui est les caridina contanensis, qui est une autre espèce, mais par mes expériences, elle est un peu plus compliquée. Donc, aujourd'hui, je vais, oui, je vais aborder un peu le sujet des caridina, mais je vais principalement me baser sur les néocardina. Puis, je ne vous mentirai pas que ça vient beaucoup de vos demandes. Il y a beaucoup de gens qui veulent entendre parler des crevettes. Tout récemment, je reçois un courriel d'une ancienne élève qui veut commencer un aquarium sur les crevettes. Donc, je me suis dit, c'est pile au bon moment pour faire cette vidéo-ci. Les crevettes néocardina, ce sont habituellement des crevettes que, je vous dirais, sont du côté facile en aquariophilie. Elles ont besoin de certains paramètres de l'eau, qu'on va discuter très bientôt. Mais si vous arrivez à gérer vos paramètres de l'eau, tant soit peu, faire des changements d'eau, vous devriez voir une prolifération de vos crevettes. Les néocardina, elles, ce qu'elles ont besoin, c'est une eau assez dure. Quand je dis assez dure, il ne faut pas nécessairement penser que c'est de l'eau super tough. Mais on parle de l'eau qui a environ plus de 100 ppm de dureté générale de l'eau, ce qui équivaut environ à un degré de 5 à 6. Puis, c'est au-dessus de ça vraiment que la crevette néocardina va bien réussir. Tandis que la caridina, elle, elle va demander une eau plus douce. Et là, on parle d'une eau qui a généralement très peu de minéraux. Donc, on parle vraiment d'une dureté de 0, 1, 2, 3. Quand on parle de pH, justement, avec la dureté de l'eau, vient souvent le pH. Une eau plus dure, pour les néocardina, va souvent venir avec un pH qui tourne autour de 7,5, 8. Les crevettes peuvent tolérer différents pH. Les néocardina, je vous dirais qu'entre 7 et 8,5, il n'y a pas trop de problèmes. Mais moi, dans mon expérience, c'est autour de 7,5 et 8 qu'elles sont capables d'avoir le plus de bébés possible. En fait, ça, c'est avec mes conditions de l'eau chez moi. Pour ce qui est de la caridina, le pH qu'elle va demander, c'est un pH plus bas. On parle d'entre 6 et 7. Ça vient souvent avec une eau très douce. Donc, quand on y pense, les deux paramètres de pH et de dureté de l'eau, c'est quelque chose qui est quand même en contradiction si on veut des néocardina et des caridina. Donc, souvent, on demande, est-ce que c'est possible d'avoir les deux espèces parce qu'on veut des crevettes? Puis, ce qui est le fun avec ces crevettes-là, c'est qu'ils sont les deux espèces. Officiellement, elles ne se croisent pas. Mais le pépin, c'est que c'est tellement difficile d'avoir le juste milieu entre les deux espèces que oui, certaines personnes possèdent les deux espèces ensemble, mais généralement, il y a une espèce qui va disparaître tranquillement, qui va avoir de la difficulté à se reproduire si elles se reproduisent. Dans mes débuts, je ne comprenais pas tout sur les crevettes. J'ai mélangé les deux sortes. Puis oui, mes crevettes néocardina ont réussi à avoir plus de bébés, à solidifier leur colonie, à augmenter en nombre. Mais mes crevettes caridina, elles, mes crystal red, mes crystal black, n'ont pas été capables de survivre. Elles ont survécu un an, mais elles n'ont jamais réussi à se reproduire. Et même si je gardais mon eau à un pH de 7 et à une dureté vraiment moyenne, douce, je n'ai pas été capable de garder les deux espèces. Donc vraiment, mon conseil à moi, c'est de gérer seulement une espèce puis d'y aller avec ce qui est le plus facile pour vous comme paramètre de l'eau. Généralement, les gens ont accès à une eau qui est assez dure. Ce n'est pas de l'eau déminéralisée qu'on a dans nos robinets. C'est toujours une eau qui a quand même un peu de dureté. Donc généralement, je vous dirais que c'est plus facile d'avoir les néocardina. Mais on ne sait jamais, selon vos paramètres, c'est possible d'avoir une caridina. Maintenant, côté température, ce qui est vraiment le fun avec les crevettes, c'est qu'elles n'ont pas besoin de température. Puis oui, vous allez entendre qu'avec de l'eau plus chaude, les crevettes vont être un peu plus grosses, elles vont se reproduire un peu plus vite. Bien, personnellement, je n'ai pas fait les tests en détail, mais si on se base là-dessus, c'est aussi des crevettes qui vont mourir plus vite parce que leur métabolisme va plus vite. Mais pour avoir des bébés, pour avoir une prolifération, honnêtement, moi, je garde la température pièce. Et chez moi, ma température pièce, elle est quand même assez froide. Elle est autour de peut-être 18 degrés Celsius, parfois 17 au sous-sol. Et les crevettes réussissent très bien, performent très bien. Puis je vous dirais que j'ai des bébés à chaque mois quand je veux les avoir. Pourquoi je dis quand je veux les avoir? C'est parce que pour avoir des crevettes, il ne faut pas les mettre avec d'autres personnes. Là, au courant de la vidéo, j'ai souvent dit le mot bébés crevettes parce que moi, je rappelle toujours les bébés crevettes des bébés crevettes, mais le vrai nom, c'est des zoé. Donc, si vous voulez avoir le vrai nom pour les bébés crevettes, c'est des zoé. Ce qui est intéressant avec les néocaridinans ou même les caridinans, parce que là-dessus, ils sont un peu similaires, c'est qu'après 4 à 6 mois d'existence, ils sont capables de se procréer. Dès qu'elle est fécondée, un mois plus tard, elle va relâcher ses bébés. Très rapidement, si vous gérez bien votre chose, après un an, vous pouvez avoir une quantité exponentielle de crevettes. Puis honnêtement, ce que je trouve le fun avec les crevettes, c'est que dans un aquarium, ça ressemble, on pourrait dire, à des petites abeilles qui se promènent un peu partout. Et quand je les avais achetées, pour la première fois, j'en avais acheté 10, 10 Blue Velvet, et les 10, je les ai mis dans un 120 galons. Et laissez-moi vous dire que dans un 120 galons qui était planté, on ne les voyait plus. Pendant un certain temps, j'ai cru que mes crevettes étaient mortes, en fait. J'avais cru que mes poissons, j'avais des guppies dans l'aquarium, j'avais seulement des guppies, puis un pléco. Je me suis dit, les guppies, ils ont tout mangé. Mais en fait, après quelques mois, j'ai commencé à avoir plus de crevettes. Jusqu'à temps, je suis capable d'en voir une centaine. Et là, on parle d'un délai d'environ 8-9 mois. Entre le début et ma constatation, vraiment que la population, elle avait beaucoup grandi. Et je pensais que c'était extraordinaire. Mais c'est parce que je ne savais pas vraiment le potentiel que les crevettes ont à faire des bébés. Alors, à la fin de mon projet sur le 120 galon, j'ai pris quelques de ces crevettes-là et je les ai mis dans un aquarium juste de crevettes avec quelques coups. Et laissez-moi vous dire, j'ai commencé à avoir des bébés crevettes à chaque semaine. Je pouvais les compter. Je comptais les mini-crevettes translucides sur les vitres. J'en comptais 150. Et il était tellement petit qu'on n'imagine même pas le nombre que j'ai manqué. Si je raconte cette histoire-là, c'est pour vous dire à quel point que j'ai remarqué que les crevettes, si elles étaient dans un aquarium seulement laissées à elles seules, elles allaient se reproduire beaucoup plus vite. Que même si on avait des poissons super gentils comme les gopies, ces poissons-là pouvaient être des prédateurs à nos crevettes. Et donc, oui, c'est possible d'avoir des crevettes avec plein de poissons. J'en ai tenu avec des poissons que j'aurais cru qu'il allait toutes les bouffer. L'idée, c'est que si jamais vous voulez avoir des crevettes avec d'autres poissons, vous devez nécessairement avoir des cachettes. Et là, on parle de plantes, on parle de mousse, comme la mousse de Java, on parle de décors. On veut que les crevettes soient capables de se protéger, justement, de ne pas être seules dans un aquarium vide. Et là, ils vont devenir nécessairement une proie à nos poissons. Et là, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'en avoir le plus possible. Quand je vais avoir le plus possible de crevettes, je vais les mettre toutes seules. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans cet aquarium-là. Cet aquarium-là est placé ici. Je ne suis même pas sûr si je vais le laisser là longtemps. Mais ce que j'ai fait, c'est que, bon, je l'ai rempli d'eau, j'ai mis mon produit pour le save, pour le clore, et ainsi de suite. Et j'ai pris un filtre éponge qui traînait dans un autre aquarium. Et le filtre éponge, vu qu'il traînait dans un autre aquarium, il va être quand même assez efficace pour démarrer le cycle de l'azote dans mon aquarium presque immédiatement. Prendre cette méthode-là, de prendre un ancien filtre et le mettre dans notre aquarium, ce que ça fait, ça va faire en sorte que notre nouvel aquarium va ressembler à un aquarium qui a eu un méga changement d'eau et sa colonie de bactéries a été un peu affaiblie. C'est ça le feeling que ça donne mettre un ancien filtre qui fonctionnait dans un aquarium cyclique dans un nouvel aquarium. Donc c'est sûr que ça ne va pas être efficace à 100% dès le début, mais déjà là, on va avoir la présence de bactéries qui vont pouvoir commencer à gérer nos nutriments en excès. Là, si vous voyez bien, il n'y a aucun substrat au fond de mon aquarium. C'est normal. C'est voulu. Je n'ai pas voulu mettre de substrat parce que je vais être capable de nettoyer le fond de mon aquarium comme il le faut, mais c'est sûr que si vous voulez avoir des crevettes jolies où est-ce que leur couleur pop, vous voulez penser à la couleur de substrat. Si vous voulez avoir des crevettes bleues, je vous dirais qu'un substrat blanc va vraiment faire ressortir le bleu. Ça va être magnifique. Si vous voulez avoir des crevettes plus rouges ou jaunes ou même vertes, ça vaut la peine d'avoir un substrat plus foncé parce que là, c'est les couleurs plus pâles qui vont ressortir et c'est ça que vous voulez. Je n'ai pas encore parlé de nourriture, ça s'en vient. Mais avant, parlons des plantes. Est-ce que c'est important d'avoir des plantes dans un aquarium à crevettes? Puis je vous dirais qu'en général, oui, c'est important parce que les plantes vont connaître beaucoup d'éléments qui vont construire de la nourriture pour les crevettes. Les crevettes ne vont pas détruire les plantes, mais les crevettes vont vraiment aller nettoyer les plantes puis n'importe quoi qui commence à pousser sur vos feuilles va devenir de la nourriture pour vos crevettes. Donc, c'est sûr qu'avoir des plantes, un, ça va sécuriser vos crevettes, mais deux, ça va aussi donner un peu de nourriture. Côté de nourriture, les crevettes, c'est un nivore puis c'est vraiment pas demandant. En fait, n'importe quelle nourriture fonctionne. Il y a de la nourriture pour crevettes. Puis je vous dirais que si vos crevettes, c'est des crevettes très dispendieuses, dans les caridina, puis des crevettes qui sont très fragiles, surtout dans les caridina, bien peut-être que vous voulez avoir de la nourriture conçue pour les crevettes. Mais vraiment, là, les néo-caridina, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Les néo-caridina mangent de tout. Il y a des gens qui peuvent leur donner quelques recettes maison qui fonctionnent très bien. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez les donner en flocons, puis les dents en granules. Elles vont toutes manger les crevettes. L'idée, c'est que comme les crevettes ne mangent pas beaucoup rapidement, c'est utile de chercher une nourriture qui ne va pas trop se désagréger dans l'eau pour ne pas trop salir votre eau. La qualité de la crevette néo-caridina ne vient pas vraiment de sa forme. Elle provient vraiment de sa couleur et comment la pigmentation a été faite. Puis j'ai un vidéo là-dessus qui vous explique un peu la généalogie des crevettes néo-caridina. Je vais le mettre en description. Plus votre crevette va avoir une couleur prononcée puis une couleur très unique et plus que les bébés de cette crevette-là gardent cette couleur-là, bien plus vous avez un filon entre les mains. Les crevettes avec la génétique, le croisement, les lobbies, bien disons que les génétiques sont de moins en moins pures. C'est difficile d'acheter, exemple, des Blue Velvet qui vont vous donner des Blue Velvet à long terme. Il va falloir souvent faire un peu de tri là-dedans. Je vais faire des changements d'eau à chaque semaine d'environ 20 à 25 %. C'est sûr que les crevettes, bien elles ne produisent pas beaucoup de déchets, mais elles en produisent quand même. Puis elles en produisent tout le temps. Si vous regardez une crevette, vous allez voir que c'est continu. Elles mangent tout le temps puis nécessairement, elles vont faire des déchets tout le temps. Je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais parler de deux sujets de suivi à la fin de cette vidéo-ci. Puis on est arrivé à ce moment-là. Puis le premier sujet, c'est mes séparateurs de cyclidés. En fait, la semaine passée, j'ai créé un aquarium avec des séparateurs. Je l'ai testé pour la première fois, ce style de séparateur-là, cette semaine. Je recevais des nouveaux poissons. J'ai reçu sept nouvelles femelles joannies. À cause de ça, je m'attends à avoir plusieurs portées très bientôt, plusieurs femelles qui vont avoir en incubation leur alvin. J'avais deux femelles enceintes dans mon aquarium. J'ai pu les séparer. Et dans mes sept nouvelles femelles que j'avais reçues, il y en avait une qui semblait être enceinte. Donc, je l'ai aussi séparée comme mes deux premières. Là, en ce moment, quand vous regardez l'aquarium, vous allez voir, il y a seulement deux femelles porteuses en incubation qui sont dans l'aquarium. La nouvelle femelle, celle que j'ai reçue cette semaine, quand je l'ai mise dans mon séparateur, bien, j'ai l'impression qu'elle a perdu ses bébés. J'ai l'impression que ça l'a stressé. Puis ça n'a pas bien fonctionné. Mais j'ai remarqué que dans mon petit aquarium de séparation, maintenant, il y a deux ou peut-être trois alevins qui se promènent. Alors, je ne sais pas si ça provient de la femelle que je viens juste de déplacer, mais je viens déjà d'avoir trois alevins. Côté nourriture, bien, ça, j'ai fait un gros changement. Personnellement, côté nourriture, je ne me suis jamais vraiment cassé la tête. Je me suis toujours dit que la nourriture qu'on achetait pour les poissons, bien, c'est du fast-food. Mais en même temps, j'ai eu une conférence récemment par la Société Aquariophilie de Montréal, par le El Presidente lui-même. Il a vraiment réussi à me convaincre qu'il fallait que je change de sorte. Et j'ai donc essayé une nouvelle sorte qui est la Northfin. Northfin pour cyclides, puis parce que je voulais avoir des granules plus petites, j'ai aussi le Northfin pour les aquariums communautaires. Et pourquoi j'ai décidé de changer de nourriture? Bien, entre autres, parce que la qualité de la nourriture, je vais vérifier si ça fait vraiment une différence. Puis j'ai l'impression, ça fait deux, trois jours que j'utilise, qu'il y en a déjà une. Puis je vous explique pourquoi. Vous savez, quand on achète de la nourriture, il y a souvent de la farine, mais la farine, elle peut être faite de plein de façons différentes. Ça peut être une farine de chenoute, comme ça peut être une farine de qualité. Pourquoi j'ai pris Northfin, c'est que la farine qu'utilise, c'est de la farine de krill anti. Donc, il n'y a pas juste la carcasse, c'est tout le kit. Jusqu'à présent, bon, je n'ai pas vu de différence côté couleur, grosseur, ou ainsi de suite. Ce que j'ai vu, par exemple, c'est une différence côté intérêt du poisson envers la nourriture. Changer la nourriture, parfois, les poissons, ils peuvent stresser un peu dans le sens qu'ils ne vont pas aller manger cette nourriture très rapidement. Bien là, je vous dis, en me sentant cette nourriture-là, les poissons se sont garrochés dessus. Pas juste les poissons que j'ai eus d'Hotman, aussi mes labus d'eau jaune lorsque je leur ai donné. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ouvre le sac, ça sent le bacon. Je tiens à remercier tous ceux qui m'écoutent encore, qui regardent mes vidéos à chaque semaine. C'est grâce à vous que je continue. Donc, merci. Lâchez un commentaire pouce en haut si vous aimez. Je vous souhaite à la prochaine. Beau projet.